Une chose est certaine, il y a toujours un facteur exogène qui vient en fait troubler la logique ou la psychologie du noir. C'est vrai, il y a toujours les frères traîtres qui entrent en jeu pendant un moment donné pour participer à notre défaite. Mais ce frère-là, tant qu'il est, c'est-à-dire qu'il est encadré, tant qu'il est gravé dans notre spiritualité authentique, rarement il dévie. La déviance commence quand il est en contact avec des éléments exogènes. Donc toujours est-il qu'on peut prévaloir, prioriser l'hypothèse de l'invasion. En fait, quel type d'invasion? L'invasion d'abord spirituelle, parce que je l'ai dit, quand les envahisseurs nous ont poursuivis jusqu'à notre dernier retranchement, c'est-à-dire l'empire du Ghana après la défaite de l'Egypte antique, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Qu'en fait, ils ont réutilisé l'arme qui a le plus servi lors de leur dernière victoire, c'est-à-dire l'arme idéologique, l'arme religieuse. Quand ils sont venus au Ghana, il y a eu quelques clashs avant que le Ghana se désintègre. Tu vois, un peu sous les almoravides. En fait, ce sont les missionnaires, ce qu'ils appellent les prêcheurs, qui ont beaucoup participé à cette défaite, à ce déclin de l'empire du Ghana. Pourquoi j'insiste sur l'empire du Ghana? En fait, le Mandé qui s'est érigé presque sur les runes du Ghana était déjà, en quelque sorte, partiellement islamisé. Voilà. Donc, le vrai empire... Oui, oui, ça serait plus tard. Mais Kankamoussa, ça c'est après le Sundiata et même beaucoup d'autres souverains. Quand même, le vrai empire vitaliste, animiste, c'était le Ghana. C'est le Ghana, en fait, qui a régné, qui a fait ses heures de gloire sans la participation, sans la présence d'aucun élément caucasien, judéo-chrétien ou arabo-musulman. Voilà. Donc, ils ont utilisé l'arme, en fait, de l'aliénation spirituelle. À partir du moment où ceux du Ghana ont accepté de rompre avec les cultes, d'ailleurs, les cultes en vigueur à l'époque, les cultes les plus reconnus, c'était les cultes du piton royal qu'on appelle les Ouagadou Bida. Tu vois? Donc, les cultes du Bida ont été interrompus parce que c'était ce que l'embahisseur visait en réalité. Une fois ces cultes interrompus, l'histoire, même la version arabe les disent, sans entrer en profondeur, disent que depuis qu'on a coupé les sept têtes du piton royal, ça a été la sécheresse au Ghana, ça a été la débandade généralisée. Tu vois un peu, ça a été le déclic, le début du déclin. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une manière populaire d'expliquer que depuis l'interruption, depuis la rupture avec le culte des ancêtres, les Ghanas s'est agénoui, s'est affaissé. Les Ghanas représentent l'Afrique symboliquement s'est placée? Symboliquement, à l'époque, quand même, c'était le plus grand empire de l'Afrique impériale, c'est-à-dire le plus grand empire, le plus grand regroupement des kamites au sein d'une même institution. J'ai gouverné ou régnait un seul empereur, les Kayamagans, après les Ghanas, après l'Egypte antique. C'est pour cela que j'ai m'apaisanté sur les Ghanas. Ça a été pareil au niveau de tous les autres empires impériaux de l'Afrique impériale. Voyez-vous? On a toujours utilisé, parce que tant que l'Africain est resté connecté à son ancêtre, sur le plan militaire, il n'a jamais été vaincu. Voyez-vous? C'est à partir du moment où le missionnaire arabo-musulman ou judéo-chrétien est parvenu à bout de sa croyance, de sa spiritualité, que les négros africains s'est carrément vidé de sa force vitale. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez, ils remarquent la technique. Une fois qu'ils parviennent petit à petit à commencer à gagner ou à dompter, on prenait les premiers garçons, les premiers fils de chaque clan pour en fait soit l'amener avec eux ou même les approcher, les inculquer de nouvelles éducations pour nous mieux consommer la rupture. Parce que c'est comme ça la transmission se faisait au niveau des premiers fils, généralement. Et comme ça, ils vont faire de sorte que la transmission s'interrompe? Sinterrompe carrément. Ça veut dire que notre défaite, on ne doit pas la chercher ailleurs. La défaite a commencé avec l'abandon de notre culte aux ancêtres. Parce qu'en fait, c'était ça notre force. Tant qu'on avait ça, tant qu'on était dans la voie ancestrale, sur la voie ancestrale, tant qu'on était ancré dans nos traditions, nous avions toujours été invincibles. Effectivement, la thèse de la dimension cosmique, malheureusement, je ne fais pas partie des détenteurs ou même des défenseurs de cette thèse pour avoir peu d'éléments. Peu d'éléments de défense de la thèse. Parce qu'avec toutes les réponses que nous avions sur le plan militaire, les causes militaires de notre défaite, les causes spirituelles de notre défaite et même les causes culturelles par l'aliénation, etc. Et même, ce qu'on vient de dire, les saccages de nos lieux de culte, etc. et les différentes méthodes pour pouvoir interrompre la transmission avec tous ces éléments. Je me vois un peu mal aller jusqu'encore à trouver une explication cosmique dans cette dimension-là. Sincèrement, je n'y suis pas contre parce que nous sommes en mode de renaissance. Il faut ouvrir au maximum les recherches, les débats, les échanges sur la question. Je ne ferme pas hermétiquement la porte à cette hypothèse ou à cette thèse, mais je détiens de peu d'éléments pour défendre notre défaite par des origines ou par des causes cosmiques. Parce que si c'est le cas, l'empire du milieu, partout, l'empire du milieu a vécu, a fait son temps. L'empire du milieu, les Chinois et cette race-là a régné, a suffisamment régné pour un moment donné plonger dans ce qu'on peut appeler les ténèbres de l'invasion. Pour ensuite ressusciter aujourd'hui, ça veut dire, c'est pas parce que nous, nous avions quelque chose, un compte spécial à rendre, plus que ces gens-là, voyez-vous? Les Grecs ont régné, ils ont fait leur temps. Le monde n'est juré qu'éparé. Aujourd'hui, la Grecque représente quoi? C'est un comptoir chinois ou presque, si on peut s'exprimer ainsi. La Rome antique, pareil. Il y a eu beaucoup de regroupements, il y a eu beaucoup de puissances qui ont subi ce que nous sommes en train de subir. Sauf que, il faut aussi se poser des questions, qu'est-ce qu'ils ont fait pour retirer leur épingle du jeu? Ces autres ont disparu leur langue dans le futur, mais nous, à pratiquement plus de mille et quelques ans, on est là. On est toujours là. On peut encore puiser dans ces éléments-là. C'est vrai, pourquoi je donne la pure du milieu et les Chinois en exemple? Parce qu'ils ont su le faire. Là où nous, nous n'arrivons pas à nous rélever, les Chinois se sont rélevés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont puiser, en fait, dans leur patrimoine ancestral. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leur écriture. À partir de là, ils se sont rélevés. Leur spiritualité aujourd'hui. Chez eux, les religions importées, c'est du grand n'importe quoi. Chez eux, il s'agit en réalité, c'est de les lorgner, pas de les prendre en exemple, de les lorgner parce qu'ils n'ont pas été plus grands que nous. Et c'est à partir de leurs piètres éléments de réponse qu'ils se sont rélevés. Et nous qui avons un immense héritage, qui a fait d'ailleurs la gloire de ces mêmes chances-là, qui a même fait encore, ironie de l'histoire, la gloire même de l'envahisseur. Lui, il peut détenir une partie de notre puissance militaire, une partie de notre puissance spirituelle. Mais nous, nous détenons l'entier, sinon, c'est-à-dire l'arsenal entier de ce qui a fait notre gloire. Il suffit de puiser, de se reconnecter, de redevenir ce que nous avons été. C'est-à-dire qu'on commence à reconstruire à partir de là où on a trébuché. On a trébuché sur le plan spirituel. Le Ghana était puissant. Mais à partir du moment où on a stoppé le culte du Ouagadou Bida, le Ghana est tombé à genoux. Il s'agit de ressusciter, de réanimer ça. Ça servirait à redevenir ce que nous avions été. Sauf si la question est, ça servirait à quoi de redevenir ce que nous avions été. Sinon, quand même, et... Non, peut-être, je ne sais pas où est-ce qu'il veut l'envenir, mais une chose est certaine, il ne s'agit pas seulement de retourner en arrière, il s'agit de redevenir ce qu'on était avant. Pour avancer. Voilà. Si nous redevenons aujourd'hui ce que nous étions avant, ça veut dire quoi? Nous ne serons plus les essuie-pillés de la planète. Nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Des loques. Tu vois un peu? Il s'agit de raccommoder les pièces de notre identité. Il s'agit petit à petit de récupérer notre dignité qui est bafouée sur plus de mille ans, qui continue encore d'être bafouée. Et redevenir grand, c'est s'exprimer la tête haute. Et redevenir grand, c'est s'affirmer. Et redevenir grand, c'est prendre le devant dans le concert des nations. Et je me demande, qui est-ce qui ne veut pas redevenir grand? Là, ça veut dire, si c'est le cas, si la réponse est oui, ça veut dire que ce n'est plus de l'aliénation. C'est de la schizophrénie. Je profite de ces plateaux, de cette plateforme, pour dire ceci à mes soeurs, mes frères, négros africains, de par le monde de la diaspora et de la terre-mère Kama. Retournez à la maison. À la maison, il y a les parents géniteurs. Personne qu'une maman ne pourrait aimer l'enfant. Kama, la terre-mère Afrique, comme vous l'appelez, l'Afrique noire, c'est votre maman. Vous êtes partis de là pour essaimer à travers le monde. Retournez, vous ressourcez. Le lait maternel vous y attend. Le sang des ancêtres vous y attend. Cette terre que les ancêtres ont foulée de leurs pieds, garde les codes de leur grandeur. Venez vous accaparer de ça. Venez fréquenter nos lieux de culte. Là où il y a une forte concentration d'énergie vibratoire qu'ont laissé ces ancêtres-là et qui n'existent nulle part ailleurs, dans aucun temple au monde. Venez vous ressourcer. Venez vous reconnecter pour y repartir encore plus grand. Pour ressouder, recoller vos identités balafrées par onze siècles de clash. Tel est le mot que j'ai à vous dire. Au nom des mayas blonds, au nom de la renaissance négro-africaine, la solution, elle n'est que spirituelle et rien d'autre. Voilà le mot de la fin. Merci à toi Awatal. Vivement les prochaines fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada